Sous-titres par Jérémy Diaz Je te parle et aujourd'hui encore, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Arcademy, l'émission qui traite du mode arcade dans les jeux de baston. Et aujourd'hui, je vais donc m'attaquer à Wu-Tang Shaolin Style ou Wu-Tang Taste the Pain, un jeu de baston sorti sur PlayStation 1 en 1999, développé par Paradox et publié par Activision. Alors oui, vous l'aurez deviné, pour les plus connaisseurs d'entre vous, le jeu sera bien évidemment basé sur le Wu-Tang Clan. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler rap dans cette vidéo, puisque je n'y connais rien moi-même. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que dans les années 2000 et même je crois encore à l'heure actuelle, le Wu-Tang Clan est donc un groupe de rap composé de moult membres, avec une ambiance très portée sur l'Asie, les arts martiaux, les mangas, le karaté, en veux-tu en voilà, enfin bref. Et du coup, pour une raison que j'ignore, Activision a décidé à l'époque de sortir un jeu en posant du coup l'image des rappeurs dessus en ayant, comment dire, une espèce d'ambiance très Wu-Tang Clan. Et du coup, c'était basé initialement sur le moteur utilisé pour Thrill Kill, un jeu je crois qui n'est jamais sorti officiellement. Et ils ont dû juste remplacer du coup les personnages par les membres du Wu-Tang Clan. Du coup, vous pouvez le voir que c'est un jeu de baston assez peu conventionnel, puisqu'on peut effectivement se battre jusqu'à 4 en même temps dans une arène. Mais avant toute chose, on va faire un petit tour bien sûr dans le menu principal, avec première chose que l'on va parcourir aujourd'hui, le mode story. Alors assez original, je reviendrai dessus d'ici quelques instants, mais assez original dans son déroulement. Bon, un versus mode bien sûr, quelque chose de classique, un practice mode pas forcément mal foutu, puisqu'on va apprendre en fait les différents coups que l'on pourra donner. Un petit tour dans le menu des options bien sûr, alors la configuration des touches, on peut avoir des dégâts en garde, de base c'est sur non, on va laisser ça comme ça. Du sang bien sûr, puisque c'est un jeu quand même très violent, d'ailleurs petite chose à savoir, avant même de lancer le jeu, on vous propose de rentrer un code. Et si vous rentrez ce code, et bien vous débloquez la version non censurée du jeu, puisqu'en effet, encore une fois c'est un jeu très violent, et qui ressemblera pas mal en fait à Mortal Kombat, avec des fatalities, des finishing moves. Et alors je vous le donne le code, c'est triangle rond, croix, croix, carré, triangle rond, carré. Et du coup, lorsque vous rentrez ce code, et bien vous aurez accès à toutes les possibilités. Un turbo mode évidemment, et les fatalities comme je le disais auparavant. Les configurations des contrôles, vous pouvez le voir qu'on a deux touches de point, deux touches de pied, une touche pour s'accroper, une touche pour bloquer, et deux chops. Donc quelque chose de relativement classique. Après le reste on s'en fout un petit peu, les chambres, les secrets, on s'en fout, les crédits. Et du coup sans plus tarder, petit tour dans le mode story. Alors on a le choix de base entre 9 personnages, donc les 9 membres du Wu-Tang Clan si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, je connais très mal ce groupe, du coup je ne pourrais pas vous en parler en détail. Et il faut savoir qu'il y aura aussi 12 personnages dans le mode versus, à débloquer, soit un total de 21 personnages en tout. Donc un roster plutôt conséquent, assez sympathique. Et du coup nous avons RZA, GZA, All Dirty Bastard, évidemment Inspector Deck, il ne faut pas trop m'en demander. Rekwon, Masta Killa, Ghostface Killa, You God, et enfin Method Man. Alors Method Man c'est le seul que je connaisse, puisque j'avais vu O.I. à l'époque, le film. Credman je crois aussi, enfin bref. Du coup, certains ont des armes, certains attaquent au corps à corps. Il n'y a pas forcément grand chose, grand chose de particulier à maîtriser. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors on peut le voir, moi ça me fait marrer. C'est mignon, je trouve ça rigolo. C'est que les dessins, on dirait vraiment des fanarts. Des mecs qui n'ont même pas été payés pour faire ça. Voilà, c'est genre, tu t'aimes bien le Wu-Tang Clan ? Ouais, tu peux les faire un petit peu en version Kung Fu et tout. Ouais, je peux faire ça. Et puis du coup, c'est un petit peu l'effet que ça donne. Enfin bref. On va prendre, je ne sais pas, moi. Voilà, lui il est classe, All Dirty Bastard. Le vieil enfoiré. C'est parti. Du coup, comme je vous le disais, un mode story un petit peu particulier. Déjà, il y a des FMV, il y a des petites cinématiques. Je ne sais pas si je vais vraiment vous les montrer. Oh non, on va les passer. On va dire que c'est pour le suspense de l'histoire. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'apparemment, l'un des derniers grands, comment dire, maîtres du Wu-Tang. Donc évidemment, un art martial inventé pour l'occasion. Se trouve donc à New York avec ses neuf disciples. Vous aurez deviné qui sont les neuf disciples. Et il y a un grand méchant qui veut lui casser la gueule pour devenir le plus grand maître de tout le temps. Enfin bref. On se retrouve devant un hub central avec le choix, évidemment, du prochain niveau. Donc là, on peut tourner un petit peu en rond, un peu comme Bonnie Tyler. Et c'est parti. On va se lancer sans plus tarder au cœur de l'action. Avec à chaque fois, évidemment, plusieurs petits messages, des récapitulatifs. Pour l'histoire, c'est très important. L'histoire, c'est très important. Rappelez-vous. Du coup, c'est parti. On va commencer à battre trois mecs en même temps. Sans plus tarder, sans sommation. C'est parti. Attention. Baston. Voilà. Alors du coup, ça se passe comment ? Nous avons, comme vous avez pu le voir, deux touches de coin, deux touches de pied, une touche de garde, des choppes en veux-tu en voilà. Et comment il faut lire ça un petit peu à l'écran ? Ma barre de vie se trouve en haut à go. Je suis dirty, évidemment. Non pas dirty dancing, mais dirty old bastard. Et du coup, je vais devoir casser la gueule à tous les mécréants. Attention, ma barre de vie est en vert. Et vous pouvez le voir en bas, une barre rouge qui se remplit au fur et à mesure. Cette barre, en fait, me sert de power-up. Lorsqu'elle est pleine et que j'appuie sur tous les boutons en même temps, j'ai des petites orbes qui brillent autour de moi. Et qui vont augmenter ma puissance d'attaque, tout simplement. Les petits, comment dire, points jaunes en dessous, ce sont en fait mes nombres de vies. Puisqu'en effet, si ma barre de vie atteint zéro, eh bien, je ne meurs pas et c'est pas la fin forcément du combat. C'est juste la fin de ma vie en cours. Donc là, par exemple, je suis décédé de mort. Je vais donc récupérer comme ceci une vie et c'est reparti. Jusqu'à temps, évidemment, que je perde toutes mes vies. C'est un petit peu bordélique. Alors, le système de jeu est assez simple à comprendre. C'est juste que c'est très bordélique à prendre en main. Puisqu'en effet, les touches, en fait, ne servent pas forcément à grand chose. On peut faire... Alors, de base, c'est assez varié. Je ne vais pas vous le cacher que quand j'ai fait le mode entraînement, j'ai trouvé ça assez varié. Puisqu'en effet, on peut faire des attaques en fonction des directions. On peut faire des attaques avec des quarts de cercles, des demi-cercles. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément toujours très utile en combat. Et oui. Donc là, par exemple, j'ai gagné 4 chambres. Ok. Ça signifie quoi ? Je ne sais pas. J'ai des chambres, en tout cas. J'ai beaucoup de chambres. Attention, je vais louer mon appartement. C'est parti. Et du coup, je vais devoir choisir, après coup, évidemment, un nouveau stage. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, sous le pont. Sous le pont d'Avignon. On y danse tous en rond. Oui. Attention, oui, il ne faut pas forcément louper des quêtes, puisque si on en loupe certaines, eh bien, on ne pourra pas avoir certains cadeaux. Je ne comprends rien. Je ne vous cache pas que je ne comprends rien. Je suis là pour casser des culs. Ah, du 1 contre 1. Avec une charmante demoiselle, j'imagine. Attention, c'est parti. Oula. Oula. Tac. Alors, attention. Je n'ai pas de vies qui vont revenir entre deux combats, apparemment. Je commence avec 4 vies. Et là, je n'en ai plus que 3. Attention. Mon adversaire aussi a 3 vies. Je peux aussi donc attaquer, bloquer, m'accroupir. Attaque en course. Enfin bref, pas mal de petites choses. On aura aussi donc des fatalités, comme vous avez pu le voir, qui seront effectuées automatiquement. Ou à débloquer aussi. On pourra apparemment débloquer d'autres fatalités. J'ai perdu une vie. Et j'ai perdu aussi toute ma barre rouge. Voilà. Alors, j'essaye des trucs et des machins. Il y a des combos, hein. Il y a des combos, bien sûr. Mais comme je vous le disais, c'est assez bordélique, puisque les hitbox ne sont pas forcément très bien calibrés. Les personnages ne sont pas très équilibrés non plus. Donc c'est un joyeux bordel. C'est plus un défouloir qu'un vrai jeu de baston, en fait. Je ne vous le cache pas. C'est plutôt fun quand on y joue à 2, 3 ou 4. Une soirée, on va dire, un petit peu alcoolisée. Ou avec des produits qui font rigoler. Mais en tout cas, en termes de jeu de baston compétitif. Je pense qu'il faut un petit peu oublier la chose. Avec évidemment aussi, à la bande son, des morceaux du Wootong Clone. Je crois qu'il y a 3 chansons inédites, pour les plus fans d'entre vous, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui, moi, va m'intéresser outre mesure. Je vous le répète, je ne suis pas forcément fan de rap. Et le Wootong Clone, je connais l'existence. Même si je ne suis pas très renseigné sur le sujet. Mais en termes de jeu de baston, voilà. C'est foui. Voilà, c'est d'un goût particulier, on va dire. En fait, le problème, c'est que ça veut peut-être trop se la faire un petit peu en mode Mortal Kombat. Et au final, ce n'est pas forcément très folichon. Encore une fois, le système de jeu est un petit peu bancal. C'est un peu brouillon, un peu bordélique. Là, c'est pareil, je ne sais pas trop où je vais. Donc là, j'ai été là, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, c'est fait, d'accord. Ici, alors. Ah, une arène bonus. Eh bien, allons voir ce qu'il se passe dans le bonus. Oui, formidable. Mais du coup, voilà, comme je vous le disais, pas grand-chose de très intéressant à raconter sur le jeu. Moi, on me l'a conseillé par un ami qui me disait « Vas-y, c'est super cool, tu verras, c'est rigolo et tout. » Alors oui, j'y jette un oeil. Mais en soi, ce n'est pas forcément incroyable. Encore une fois, c'est plus un défouloir assez bête et méchant. Avec de bonnes idées sur le principe d'avoir une espèce de party game où on peut s'affronter, on va dire, à plusieurs. C'est assez original pour l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de jeux qui faisaient ça. Je pense surtout à Power Stone, par exemple, sur Dreamcast. Sur PlayStation 1, je n'ai pas vraiment de jeu en tête qui avait utilisé ce système-là. Donc, plutôt sympa dans l'idée. C'est juste que c'est assez mal foutu. Par exemple, la garde qui soit affiliée à une touche. Moi, je déteste ça, genre de ça. Pour moi, la garde, c'est arrière et pas autre chose. Enfin, bref. C'est juste, en fait, peut-être pour les plus grands fans, on va dire, de Wooten Clones, pour des gens qui ne sont pas forcément très regardants sur les jeux de baston à l'époque. Bref, pas quelque chose d'extrêmement précis et pointu. J'en prends plein de gueules. J'ai perdu la tête. Attention. Chop. Voilà, chop. Incroyable. Oui. Il y a deux chops. Rappelez-vous, deux chops. Tac. Coup de tête à l'ouette. Attention. Alors, j'essaie des trucs, hein. C'est pas très probant pour l'instant. Ouh là là. J'ai mal. J'ai beau être matinal. Aïe. Tiens. Allez. Voilà. Je peux rien faire. J'ai une portée de nourrisson. J'ai des bras plus petits que mes jambes. Bon, ça, c'est normal, tout le gars. Attention. Voilà. On essaie des trucs. En fait, il faut trouver le ou les coups qui peuvent être éventuellement intéressants à sortir en boucle. Attention. Coup de pied dans tes boules. Formidable. Hop. Apparemment, je vais lui prendre la tête. Voilà. Voilà. Bon, apparemment, il y a du jus de groseille qui coule. Attention quand vous mangez des confitures, monsieur et dame. Ok. Alors, je ne comprends toujours pas ce qu'il faut faire. J'ai cette chambre, apparemment. Voilà. J'ai un duplex. On va passer par ici. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Enfin, bref. Un petit jeu, ma foi. Assez rigolo. Sympathique. Pour les moins regardants d'entre vous. Ça, ça y est. C'est fait aussi. A savoir aussi qu'il y avait une version collector qui était sortie à l'époque. Comprenant une manette. Manette à l'effigie du logo du Booten Clan. Alors, je vous lis direct. C'est peut-être sympathique dans l'idée. Sauf que, vu le logo, eh bien, c'était impraticable de jouer avec cette foutue manette. Donc, c'est plus pour la collection qu'autre chose. Et sinon, vous pouvez trouver le jeu en complet sur eBay. Donc, boîte de jeu manuelle, je compris, aux alentours de 40€. Croyez-moi, ça ne les vaut pas vraiment. Et sinon, il existe aussi un speedrun Any% se réalisant, lui, en 11 minutes et 24 secondes. Et enfin, les tests de l'époque ont été plus que mitigés. Puisqu'en effet, ils ont de jeuxvideo.com lui donné quand même la note de 11 sur 20. Attention. En fait, dans l'idée, ça me rappelle un petit peu Dave Jam. Dave Jam aussi, un jeu de baston comme ceci. Avec du 1 contre 1 ou des combats en arène avec plusieurs personnages, avec d'autres rappeurs. Mais peut-être un peu mieux foutu, un peu mieux travaillé. Après, voilà, moi, je ne trouve pas ça extrêmement vilain. C'est juste que ça manque fruellement de charisme. Par exemple, voilà, on peut voir certains personnages, c'est vraiment le cliché de base de... Vas-y, fous-nous un ninja avec un casque, enfin, avec une cagoule et des katanas. Ou un vieux chinois avec des longues tresses et des longues moustaches. Du coup, voilà, ça manque un peu de charisme. Pas beaucoup d'arènes aussi, je crois qu'il n'y a que 12 arènes autour et pour tout. Donc, pas forcément très folichon. Attention. Voilà, je lui suis cassé la gueule et on se quittera là-dessus. Je prends très cher. Attention, puissance très puissante. Bon, ok, ça manque un petit peu de... Voilà, d'effet pyrotechnique. Ah, je suis mort quand même. Bon, c'est pas grave. C'est parti. Je vois que Masta est décédé. C'était donc un allié, hein. On peut faire du 1 contre 1, du 1 contre 3, du 1 contre 2. Ou alors, on est des fois accompagné d'un... Comment dire ? Oula, d'un allié. Je crois que je me suis pris, voilà, une mauvaise arène dans le sens où... Je n'étais pas censé forcément l'attaquer tout de suite, lui, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Une chope. Ah, merde. Allez, chope. Allez, chope. Chope-le, bordel. Mara, bordel. Ah, ça sent pas bon, hein. Bon, la chope, c'est pas mal, hein. Voilà. Ah, non. Évidemment, attaque basse. Oh là là, j'ai même pas le temps de voir ce qu'il se passe. Oh là là, je le prends très cher, hein. Ah, c'est sûrement un grand maître, lui, hein. Chope et déchope. Attention. Ah, non, j'ai mal. Je vais mourir et je suis décédé. Pas encore. Tant qu'il y a de la vie. Là, il y a de l'espoir. Ah, j'ai plus d'espoir. Ah, j'ai pris. Ah, le bout du pied dans les roubignols. Oui, non, mais il est mort, là. Arrête. Non, mais c'est bon, on a compris. Ah, ben, voilà. Voilà, je voulais faire un régime. Ben, j'ai perdu du poids. Mais du coup, voilà. On va conclure cette vidéo. Wu-Tang Shaolin Style ou Wu-Tang Taste the Pain sur PlayStation 1. Un jeu très défouloir, assez rigolo, entre deux autres jeux de baston, on va dire, de meilleure qualité. Après tout, pourquoi pas. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain jeu rétro. Prenez soin de vous et à très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada